Alors bonjour à tous, bonjour à toutes, voilà donc moi je suis Carole Durand, je suis médecin à Montpellier et notamment en PMI et puis depuis très longtemps accompagnant des personnes en situation d'handicap et puis leurs parents et puis des professionnels aussi et donc on m'a invité à faire le fil rouge, alors aujourd'hui c'est fil bleu quand même, mais plutôt pour être là et tenter d'entendre et de rassembler un petit peu ce qui nous est proposé et comme on est un peu à mi-parcours, je me suis proposé de relire un peu mes notes depuis le début et je me suis rendu compte que finalement on avait démarré et c'était intéressant sur la question du besoin de lien, besoin de lien social mais aussi besoin d'être en relation, je crois qu'on a vraiment commencé avec ça et la première intervention nous a beaucoup parlé du lien affectif avec toute la possibilité de s'attacher et notamment l'intervenante nous avait beaucoup alerté sur les difficultés d'attachement et sur toutes les modes d'insécurité dans lesquels on pouvait parfois démarrer la vie puisque ça, ça se passe dans l'enfance et on avait compris à quel point ces premiers moments de la vie étaient importants. En tous les cas, cet attachement sera le garant du développement de toutes les habilités sociales, donc tout ce qui nous permettra de nous mettre en relation, modifié par ce que l'on est, notre histoire, par des handicaps possibles. Mais en tous les cas, ces habilités, ce que j'ai entendu et ce que j'observe, sont toujours développées, encouragées par un entourage qui arrive à comprendre les signaux que nous envoient les personnes, les enfants, les ados. Et ça, ça nous concerne, c'est-à-dire comment on arrive à observer, à entendre, à se mettre à accueillir et ça vient questionner toute la question des freins, de ce qui peut nous empêcher d'accueillir, de ce qui peut nous empêcher d'observer. Et je trouve que là, il me semble un intérêt d'avoir ce webinaire que de partager tout ce qui peut nous mettre en difficulté et tout ce qui peut nous en sortir surtout. Voilà. Et toutes ces constructions sont acquises dans l'enfance, remises en question, évidemment, au moment de l'adolescence. Et moi, il me semble que la dernière intervention sur le corps, qui avait été très dense, parce que la personne qui était là voulait vraiment bien faire et a essayé de nous apporter beaucoup, beaucoup de choses, peut-être beaucoup trop, mais ça, finalement, c'est à nous. On est grands et on sait faire le tri. Enfin, on devrait savoir faire le tri. Et en tous les cas, elle a bien insisté sur toutes ces habilités qui passaient par l'expérience du corps. Ce qui, nous, en tant qu'adultes, peut-être qu'on n'est plus tellement là-dedans. On est beaucoup dans le pourquoi, dans la rationalité, dans le fait de comprendre. L'enfant et l'adolescent, ils sont encore beaucoup dans l'émotion, dans le corps. Et je trouvais très, très intéressant d'avoir cette notion très principale qui nous a amenés à considérer le corps comme un outil de relation. Voilà. Et ça aussi, je trouve que c'est extrêmement intéressant, surtout dans le domaine qui nous intéresse, de la vie amoureuse, de la vie affective. Voilà. Toutes ces évolutions depuis l'enfance vont aboutir à créer donc des comportements sociaux plus ou moins adaptés. Et là, on a bien entendu lors de la deuxième intervention que cette adaptation, elle était liée à ce que pouvait être la personne elle-même ou l'enfant ou l'adolescent, mais aussi nous, qui pouvons faire la moitié du chemin. Et c'est une rencontre entre les deux que de s'adapter. Et ce n'est pas les efforts d'un seul. Et donc, ça nous concerne encore. Et comment on peut accueillir un petit peu ces comportements qui sont considérés parfois comme problèmes, comme non adaptés. Et là, on a entendu les intervenants lors de la deuxième intervention, nous dire à quel point on pouvait parfois déplacer ces comportements, chercher à les remplacer. Donc, ça, c'était une possibilité. Mais on a aussi interrogé la question du sens de ces comportements, puisque tout comportement, tout geste, tout acte se fait en fonction de la personne que l'on est et de la personne à qui on s'adresse. Et donc, là aussi, la question de quel est le comportement peut être un symptôme, un signe qu'il nous faut aussi interroger, entendre. Et là, ça nous apporte toute cette complexité de nos capacités à nous. Voilà. Donc, il me semble qu'on en est là avec la question des liens comme un besoin, comme quelque chose d'essentiel, de central dans nos vies, des comportements qui sont des expressions de ce que l'on souhaite ou de ce qui nous échappe. Et puis, l'importance du corps comme outil relationnel. On a aussi entendu, et je m'arrêtais là, à quel point tout débute au creux de la cellule familiale, sous le regard des parents. Mais tout se poursuit. Et ça, j'ai bien entendu aussi, surtout la dernière fois, qu'on pouvait déterminer beaucoup de choses au départ. Mais que tout se poursuit, tout se modifie en quittant plus ou moins cette sécurité première dans les nouvelles expériences que nous offre la vie et dans toutes les nouvelles aventures relationnelles. Donc, il faut à un moment donné se dire que les parents sont au cœur de l'aventure d'un enfant, d'un ado. Mais que nous, qui ne sommes pas leurs parents, on est à la marge, mais que les deux sont indispensables pour pouvoir avancer, grandir. Et surtout, quand les uns et les autres peuvent s'épauler. J'ai beaucoup entendu ça dans chacune des interventions, l'intérêt de s'entraider. Voilà. Donc, chercher, s'interroger, inventer, tenir aussi dans les difficultés ou traverser parfois certaines difficultés. Eh bien, on en est là aujourd'hui. Et c'est un résumé très drastique de toutes les nuances et de toute la complexité qui nous a été proposée. Mais du coup, maintenant qu'on en est là, que nous apporte cette notion d'autodétermination ? Voilà. Et donc, on est très curieux de savoir ce que Mme Gertz va pouvoir nous en dire. À vous. Quelle mise en lumière ! Merci beaucoup pour ce fil rouge. Je vous propose aussi de me présenter pour commencer, pour voir un peu d'où je suis amenée à parler. Donc, je m'appelle Hélène Gertz, de formation initiale. Moi, je suis éducatrice spécialisée. Et puis après, j'ai continué mes études et mes formations. Et j'ai travaillé neuf ans à l'université de Mons en Belgique, où j'ai obtenu le titre de docteur en sciences psychologiques et de l'éducation. Parce que c'est un package qui va ensemble. Même si moi, ma filière était plus liée aux sciences de l'éducation. Et c'est dans le cadre de ces neuf années notamment que j'ai été amenée à travailler les concepts de qualité de vie et d'autodétermination. Et donc, moi, le but de cette présentation, pendant les minutes qui nous rassemblent un peu plus formelles, un peu plus scolaires, si je puis dire, même si je serais amenée à aller vous chercher de différentes manières, ça va être d'essayer dans un temps, un parti assez restreint, mais d'essayer de peut-être essayer de mieux comprendre ce qui se cache derrière ces mots, qualité de vie et autodétermination, qu'on met quand même à toutes les sauces, qu'on met dans plein de contextes différents, mais quitte parfois à en perdre le sens qui est associé. Et donc, mon but, c'est d'essayer alors de vous donner ma lecture à moi de ce que j'entends derrière qualité de vie, autodétermination, bien sûr en faisant appel à des recherches, à des auteurs, etc., mais qui peut faire évidemment l'objet du débat, des questions qui feront suite, parce que le but, c'est justement de s'enrichir par la suite avec toutes les questions qui seront associées et les éventuelles réponses que j'espère qu'on pourra apporter. Et donc, vous l'avez compris, moi, j'ai plus travaillé sur le champ de la qualité de vie, autodétermination, moins sur tout ce qui est vie affective et sexuel, mais je pense que le croisement de regard de nos différentes expériences sera d'autant plus riche. Et donc, alors, si j'arrive à passer ma slide, oui, j'ai compris comment on faisait. Je voulais déjà commencer par vous poser une petite question, est-ce que le terme qualité de vie, c'est quelque chose que vous avez déjà vu, entendu, passé ? Je pense qu'il y a un petit chat, et si ça ne vous dérange pas, je veux bien mobiliser un peu le chat, comme ça, ça me permet d'avoir une certaine forme d'interactivité avec vous. Est-ce que c'est un mot qui vous parle ce terme de qualité de vie ? Je vois un oui. Super. Merci beaucoup. Alors, ce n'est pas rare. Souvent, on me répond oui, parce que justement, c'est un mot qu'on voit un peu partout. On le voit dans les projets d'établissement. On voit que c'est la finalité de l'accompagnement des personnes en situation de handicap. On voit que c'est aussi la finalité des professionnels d'améliorer la qualité de vie des parents. On voit que c'est dans plein de politiques publiques. Et quand vous disiez en introduction que le but, c'était aussi l'entraide, on voit qu'on cherche à améliorer la qualité de vie de chacun, finalement. Mais la particularité de ce terme de qualité de vie, c'est que oui, on le voit passer partout. Mais souvent, quand je demande aux personnes, mais qu'est-ce que c'est la qualité de vie ? Il y a moins de gens qui manifestent un oui ou une réponse. Parce que autant on l'utilise, mais ce qui se cache derrière, c'est plus compliqué. Ok. Alors, je regarde en parallèle le chat. On la recherche. Tout à fait. J'en conviens. On la recherche et j'espère que vous la trouvez quand même à minima. Vous avez ici un petit jeu. J'aimerais bien faire avec vous. Je voudrais vous faire faire un petit exercice de mémoire. Alors, je vais être plutôt sympa en termes d'exercice de mémoire. Je vais vous inviter à revenir, mais pas trop, trop loin en arrière. Nous sommes le 31 décembre 2023. Il est 23h58. Je vous laisse quelques secondes pour vous resituer un petit peu dans ce moment. Si vous aviez encore un doute sur mon accent et que vous vous imaginez avec une coupette de champagne, moi, je vous ai mis l'alternative culturellement orientée parce que vous avez sûrement compris que j'avais fait mon parcours en Belgique et je vous demande de réfléchir quelques instants à vos voeux du nouvel an. Qu'est-ce que vous vous êtes souhaité à vous-même pour 2024 ? Et je vous invite dans votre esprit à faire un top 3. Je vous laisse quelques instants. Et bien, ce à quoi vous êtes en train de réfléchir maintenant, si je reprends une définition d'Anne Fagolarjo, qui est une médecin et philosophe française, et bien c'est de la qualité de vie. Pourquoi ? Parce que cette médecin et philosophe française, elle nous dit que la qualité de vie, c'est tout ce qu'on se souhaite au nouvel an. C'est-à-dire qu'on se souhaite déjà, j'ose espérer, d'aller au-delà de la survie. On est dans une démarche d'épanouissement, de quête de satisfaction de vie. Je me permets un peu de paraphraser en disant que la qualité de vie, c'est la poursuite, l'atteinte ou le maintien d'objectifs qui sont importants pour soi. C'est une première définition un peu globale de la qualité de vie, mais je vous invite à ce qu'ensemble, on la creuse un petit peu plus loin. Alors vous avez peut-être votre top 3 en tête, ou en tout cas au moins un vœu, j'espère, qui est venu vous animer l'esprit. Et je vous invite à regarder peut-être les vignettes des gens qui sont à côté de vous, et à vous projeter peut-être, mais à votre avis, est-ce que les gens, les autres personnes qui participent au webinaire au même moment que vous, ils ont le même premier vœu qui arrive à leur esprit ? Est-ce qu'ils ont exactement le même vœu que vous dans leur esprit pour justement ces bons vœux de 2024 ? A votre avis, est-ce qu'ils ont la même chose en tête que vous ? Alors j'ai un oui, est-ce que tout le monde est d'accord avec ce oui ? Ah, j'ai un non, et j'ai plusieurs noms. J'ai dû sans doute. Ok. Alors, je comprends le oui parce que je pense que vous êtes venus notamment en introduction, on a dit cette notion aussi du besoin de l'IA, qui est assez universel. Et peut-être que c'est à ça que vous avez pensé. Et vous avez raison qu'on a des envies, des volontés qui peuvent être assez communes. Mais est-ce que c'est exactement le même besoin ? On peut un petit peu creuser en se disant que finalement, on ne va peut-être pas être tous satisfaits avec la même chose. Je m'explique un peu. Quand je fais cet exercice en auditoire, je demande aux gens de se mettre en binôme et j'ai des gens qui me disent oui, on a exactement le même vœu. Par exemple, que notre famille soit heureuse. C'est un vœu global et il est tout à fait légitime, il est très beau. Mais est-ce que les familles respectives seraient heureuses avec les mêmes éléments, de la même manière ? Et bien pas toujours. Ce que j'essaye de dire par là, c'est que la qualité de vie, c'est tout ce qu'on se souhaite au nouvel an, ou en tout cas, c'est des objectifs que l'on souhaite poursuivre qui sont importants pour soi, qu'on peut avoir des objectifs communs, mais pas toujours, et qu'en plus de ça, le chemin à emprunter pour atteindre ces objectifs, il ne sera pas le même pour chacun. Et donc, ce que j'essaye de dire par là, c'est toute l'importance de la subjectivité, de la personnalisation associée à ce concept de qualité de vie. Et puis comme je sens que vous êtes très très bon, je vais vous proposer un jeu de mémoire bien plus compliqué. Nous sommes le 31 décembre, il est 23h58, mais nous sommes en 2020. J'ose à croire que vous vous rappelez de cette période-là, période pas très joyeuse, où nous étions notamment en pleine période Covid. Je vous invite à réfléchir, et à mettre aussi dans le tchat, et c'est super que vous mobilisiez le tchat, est-ce que vos voeux du nouvel an étaient différents justement en cette période Covid ? Oui ou non ? Je vois un oui, je vois deux oui, je vois pas mal de oui. Vous voyez, c'est par ce petit exercice un peu simpliste, j'en conviens, mais c'était pour vous montrer aussi à quel point ces voeux, ils peuvent évoluer, ces objectifs, ils peuvent évoluer. Et comme ça a été dit aussi dans l'introduction faite par le docteur Durand, vous voyez toute l'importance de l'environnement, l'impact qu'a l'environnement. On a un environnement, quand on va parler d'autodétermination, on dit parfois des mots un peu barbares, parfois on va dire un environnement incapacitant, ou en tout cas un environnement qui peut être porteur, qui peut nous amener, nous aider à mener à bien nos objectifs ou certains objectifs, ou à contrario, un environnement qui peut être davantage frein. On voit que notamment dans le cadre du Covid, et bien avec ces besoins de lien, et bien le Covid a quand même mis à mal, ou en tout cas mis pas mal de bâtons dans les roues, dans justement cette manière de répondre positivement à ce besoin de lien. Ce que j'essaye de dire par cette première slide, c'est de venir avec une définition un petit peu, pas bateau, mais qui peut paraître un petit peu simpliste, de dire que la qualité de vie c'est nos voeux du nouvel an. Mais c'est justement de creuser tout ça, et de nous montrer que ce mot qu'on met partout, qui nous paraît très très simple, et bien finalement quand on gratte, il est assez compliqué. Il est complexe parce qu'il fait intervenir de la subjectivité, de la personnalisation, et du lien avec l'environnement. Je vous propose qu'on creuse un petit peu, encore plus, parce que moi je vais venir avec différentes définitions de la qualité de vie, et hop, je change. Là je vous ai mis la définition de l'Organisation Mondiale de la Santé, parce que quand on parle de qualité de vie et de définition, c'est la première définition qui arrive, et en vrai elle dit avec des mots un peu plus compliqués, ce qu'on a fait dans l'exercice précédent des voeux du nouvel an. L'Organisation Mondiale de la Santé, elle nous dit que la qualité de vie, c'est la perception que moi j'ai de ma place dans mon existence, dans mon contexte de ma culture, dans mon système de valeurs, par rapport à mes objectifs, mes attentes, mes normes et mes inquiétudes. Alors je vous ai mis un petit dessin en dessous, pour essayer de matérialiser un petit peu ça, en nous disant que la qualité de vie finalement, c'est un peu la distance qui se joue entre ma situation à moi maintenant, telle que je la vois, je la ressens et je l'observe, par rapport à ce que j'aimerais vivre dans mon idéal, à moi en tout cas dans ce que j'aimerais vivre dans mon quotidien. Et donc ce qu'on nous dit par là, c'est que plus l'écart est grand entre ma situation à moi telle que je la vois et celle que j'aimerais vivre, plus cet écart est grand, plus j'aurai tendance à considérer que ma qualité de vie, eh bien elle est moins bonne. Plus l'écart est petit, plus j'aurai tendance à considérer que ma qualité de vie est bonne. Ça c'est la définition de l'Organisation Mondiale de la Santé. Ils ont fait tout un travail aussi dans les années 70 pour essayer de modéliser qu'est-ce qui se cache derrière cette notion de qualité de vie. Et donc modéliser, ça veut dire qu'ils ont essayé de faire des catégorisations et vous voyez sur le côté, je vous ai mis six catégories, six dimensions de la qualité de vie selon l'Organisation Mondiale de la Santé. Et vous pouvez faire le petit jeu, normalement vos voeux du Nouvel An, vous pouvez tous les glisser dans une des catégories, en tout cas c'est l'objectif que eux s'étaient donnés. Le premier objectif de la première dimension de la qualité de vie, c'est la santé, la deuxième la santé et la troisième c'est la santé. Pourquoi ? Parce que la santé, on sait bien que c'est pas que l'absence, la présence de maladies, on est sur un complet bien-être, à la fois la santé physique, mais aussi la santé psychologique et la santé sociale, les relations avec les autres, ça fait partie intégrante de la santé. Donc on a ces trois dimensions. Et après, nous en rajoutent trois autres. Le niveau de dépendance, c'est la capacité à réaliser des activités de la vie quotidienne. L'environnement, c'est la notion de sécurité, notamment, puis aussi de ressources financières et matérielles. Et la spiritualité, on est notamment aussi dans la question du sens, du sens alloué à la vie, à son quotidien. Vous avez ces six dimensions et je vous invite à faire une petite photographie visuelle de ces six dimensions parce que je vais vous en reparler d'ici très 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 peu de temps. Mais alors moi, je me suis dit, j'ai essayé de faire un peu le parallèle à mon petit niveau à moi entre qualité de vie, vie relationnelle, affective et sexuelle. Et je me suis penchée sur des outils d'évaluation de la qualité de vie par l'OMS. Alors non pas que je veuille vous bombarder d'échelles et d'outils d'évaluation, c'est pas du tout le sens de mon propos. C'est juste que j'ai essayé de voir comment ça pouvait se matérialiser, si je puis dire, même s'il y a plein de manières de procéder à des évaluations et à observer, etc. Mais j'en suis arrivée à aller voir du côté de la WOCOL-BREV. La WOCOL-BREV, c'est une échelle de mesure de la qualité de vie faite par l'Organisation mondiale de la santé. Et puis surtout, ce que je voulais voir, c'était est-ce qu'apparaissait cette notion de vie affective, intime et sexuelle ? Est-ce que ça fait sens avec la qualité de vie ? Et là, je vous ai fait un petit encadré parce que dans cette échelle, il y a trois questions qui portent sur les relations sociales. Vous l'avez vu, il y avait, si je reviens en arrière, il y a cette dimension relation sociale. Je me suis dit, tiens, comment est-ce qu'elle est évaluée, cette dimension relation sociale ? Et vous voyez qu'à trois items, alors il y aurait pu en avoir beaucoup plus par rapport à cette grande dimension, bien évidemment, mais on voit que le premier item, c'est êtes-vous satisfait de vos relations avec les autres ? Le deuxième, êtes-vous satisfait de votre vie sexuelle ? Le troisième, êtes-vous satisfait du soutien de vos amis ? Et alors, je vous ai dit, moi, je n'ai pas une grande expérience dans tout ce qui est vie affective, sexuelle, intime. Je suis allée voir mon parcours handicap, gouv.fr, le site d'information officielle pour les personnes en situation de handicap et leurs aidants. Et j'ai été un peu naïvement tapée ce que c'était que la vie affective et sexuelle pour avoir une vision un peu qui est transmise au tout venant, si je puis dire. Et on voit qu'il y a véritablement des mots-clés qui reviennent par rapport à cette dimension de la relation. On voit cette notion de relation affective, d'amitié. On voit les relations avec les autres, tout ce qui est aspect émotionnel, etc. On peut le voir dans d'autres endroits par rapport au bien-être psychique, notamment. Mais donc, je me suis dit, bah tiens, entre qualité de vie et vie affective, intime, sexuelle, j'ai comme l'impression, même si je m'en doutais déjà, mais qu'il y avait un lien. Et je vous propose qu'on creuse encore plus. Mais pour creuser, je vais vous raconter un peu une petite histoire. Je la raconte souvent parce que c'est une histoire qui a marqué un peu mon parcours. Un jour, je suis dans un... Ce n'est pas un conseil d'administration, mais c'est un peu une réunion, un groupe de travail, comme vous, vous avez pu avoir pour la conception des webinaires. Et il y a des auto-représentants dans ce groupe de travail. Alors, je sais que c'est un terme qu'on dit en Belgique, auto-représentant. Je ne sais pas si on le dit toujours en France. Mais en l'occurrence, ça, c'est des personnes qui ont une déficience intellectuelle et qui viennent porter la voix des personnes qui ont elles-mêmes une déficience intellectuelle. Et notre but, c'était de nous rassembler pour fêter en Belgique les 10 ans de la CDPH. La Convention relative aux droits des personnes handicapées, parce qu'on voulait montrer les avancées liées à cette convention. Et à un moment, il y a un auto-représentant qui prend la parole et qui dit, la CDPH, moi, je n'aime pas, c'est nul. Et puis, nous, on était un petit peu embêtés. Vous savez, parfois, quand on est professionnel, on a un peu la posture d'expert et on projette ses propres interprétations. Et on s'est dit, oh, le pauvre, il n'a pas compris. La CDPH, c'est important, c'est bien. Et donc, on va lui expliquer. Et donc, on commence à lui expliquer. Et là, il reprend la parole. Il dit, je vous arrête tout de suite. Je sais c'est quoi la CDPH, mais je trouve ça nul parce que moi, ce que j'aime, c'est les droits de l'homme. Et je trouve ça nul qu'on doit faire un texte que pour les personnes qui ont un handicap. Ça veut dire qu'on ne considère pas comme des hommes comme tout le monde. Waouh ! Pourquoi j'en arrive avec cette petite phrase-là ? C'est parce que là, je vous ai montré des définitions de la qualité de vie qui porte sur tout le monde. Personne avec ou sans handicap et principalement sans handicap. Et maintenant, je vais vous présenter un modèle qui parle de la qualité de vie dans le champ du handicap. Et pourquoi est-ce qu'il y a un modèle qui parle de la qualité de vie spécialement dans le champ du handicap ? C'est parce qu'il y a des dimensions, en plus que les six que vous avez là sous les yeux, où il y a des besoins qui sont tellement grands, tellement plus grands par rapport à monsieur et madame tout le monde, qu'on doit faire apparaître des dimensions supplémentaires dans le modèle. Alors, ce que je vous propose dans la slide qui suit, c'est de faire… Ah, il y a un problème de son ? Je vous regarde le chat en même temps ? Ah oui, non, c'est bon. Je pense que c'était quelqu'un de manière indépendante. C'est de vous faire un peu un jeu des quelques erreurs. C'est-à-dire que là, vous avez six dimensions de la qualité de vie selon l'OMS. Je vous montre un modèle qui présente huit dimensions, qui est un modèle spécifique au champ du handicap. Et vous me cherchez les petits mots-clés qui sont en plus. Et hop, on est… Voilà le modèle. C'est le modèle de Shalok et Verdugo. Et de plein de collègues, c'est le modèle qui est le plus validé en science sur la thématique de la qualité de vie dans le champ du handicap. Est-ce qu'il y a des mots que vous voyez apparaître en plus ? Je vous invite à regarder surtout la partie domaine. Indicateur, c'est des explications du domaine. Mais est-ce qu'il y a des domaines que vous voyez apparaître en plus ? Inclusion, tout à fait. C'est un des trois domaines qui apparaît en plus. Vous en voyez d'autres ? Autodétermination, inclusion, tout à fait. Il m'en reste un petit dernier. Droit. Vous êtes bons, vous avez les trois. Parfois, on m'en dit et ce n'est pas cela. Mais vous voyez qu'il y a trois dimensions qui apparaissent en plus dans ce modèle de la qualité de vie. La question de l'autodétermination et qui est un levier très, très important à la qualité de vie. On dit même que c'est un des facteurs prédictifs de la qualité de vie. On a l'inclusion sociale et ça, c'est intéressant parce que si vous regardez dans les travaux aussi de Joël Berwartz, qui est une auteure belge qui s'est beaucoup intéressée à la question de la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap, elle dit que vie affective et sexuelle, c'est très interdépendant avec la qualité, que l'inclusion et la vie affective et sexuelle sont très interdépendants, que plus la personne, elle va avoir des opportunités de développer justement ses relations, plus elle va avoir des opportunités d'être inclue et inversement. Donc, elle lit très, très fortement ces deux concepts. Et la question du droit, évidemment, on est dans des enjeux de citoyenneté et tout ce qui est vie affective, vie amoureuse et sexuelle, c'est un enjeu véritablement de citoyenneté. Je vous ai mis en dessous la petite définition de ce qui est entendu par la qualité de vie, par Chaloc et Verdugo, par un souci d'authenticité et de respect des auteurs. Mais c'est clairement ce qu'on a fait comme exercice au tout début, qui nous dit que la qualité de vie, c'est un phénomène à plusieurs dimensions, que ces phénomènes, ils peuvent varier d'un individu en termes de valeur et d'importance relative. C'est un peu notre jeu du top 3 des vœux du nouvel an, finalement. Et pour vous dire un peu plus sur ce modèle, les huit dimensions sont hyper importantes par rapport à la qualité de vie, c'est considéré comme constitutif. Et vous voyez à nouveau l'importance des relations interpersonnelles. Et en plus, il y a certaines études qui nous montrent qu'il y a des domaines qui sont encore plus importants sur la qualité de vie, qui vont colorer encore plus la qualité de vie. Et bien, ce qui tendrait à la colorer encore plus, c'est l'autodétermination, mais aussi les relations interpersonnelles. Donc, vous voyez à quel point ce besoin d'être en lien avec l'autre, eh bien, il a toute son importance. Mais moi, je vais m'arrêter quelques instants sur la notion de droit. De droit, pourquoi ? Parce que je vous ai parlé de la convention relative aux droits des personnes en situation de handicap. Et eh bien, les auteurs, qui sont Chaloc et tous ces nombreux collègues, eh bien, ils mettent en avant qu'il y a un lien très étroit entre cette convention relative aux droits des personnes en situation de handicap et la qualité de vie. Les choses ont été vraiment, je dirais pas, écrites en parallèle, mais en tout cas, elles rebondissent véritablement l'une avec l'autre. D'ailleurs, vous le voyez dans la petite citation que j'ai mise en dessous. On nous dit que la Convention des Nations Unies, eh bien, elle fait justement, elle est clairement alignée sur les domaines de la qualité de vie. Si vous reprenez les huit dimensions et vous reprenez tous les articles de la convention relative aux droits des personnes en situation de handicap, vous pouvez faire un petit jeu de relier tout ensemble. Et moi, j'ai pointé particulièrement du doigt des articles qui sont en lien avec la thématique de vos webinaires. L'article 22 qui met en avant le droit au respect de la vie privée et à l'intimité. L'article 23 qui met en avant le droit de se marier, de fonder une famille, qui met aussi en avant le droit d'accéder à une information qui soit adaptée en matière de procréation, de planification familiale. Et l'article 25 qui parle du droit de bénéficier de services de santé sexuelle et de santé génésique. Et donc, on voit à nouveau que cette question de la vie intime, amoureuse, affective, sexuelle, elle me paraît étroitement liée à cette notion de qualité de vie ou en tout cas un des leviers avec comme finalité en tant que telle la qualité de vie. Et ici, j'ai juste repris la définition à nouveau de l'Organisation mondiale de la santé. Vous allez croire que j'ai un abonnement. Mais sur cette notion de santé sexuelle, et on voit aussi que dans cette notion de santé sexuelle, ça fait un peu synthèse de plein de trucs que j'ai déjà pu énoncer auparavant. On parle que la santé sexuelle, c'est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social, des dimensions qu'on a déjà évoquées, mais cette fois-ci en matière de sexualité et pas simplement l'absence de maladie, de dysfonctionnement ou d'infirmité. Et vous voyez à nouveau dans cette définition toute l'importance de l'environnement. Parce qu'on vous dit que la santé sexuelle, elle requiert une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles. La possibilité d'avoir des expériences, on a reparlé déjà en introduction de cette notion d'expérience sexuelle agréable et sûre, sans coercition, sans discrimination, sans violence, sans influence, indument justifiée. Le but est d'atteindre un bon état de santé sexuelle et pour ce faire, il faut respecter, protéger, réaliser les droits sexuels de tous les individus. Et je trouve que ça faisait une jolie synthèse de plein de mots-clés que j'ai essayé de mettre en parallèle dans la première partie qui se voulait justement aborder cette thématique de la qualité de vie. Et puis, ce qu'on voit bien aussi dans cette notion de qualité de vie, c'est qu'on va parler de satisfaction de. C'est-à-dire que je ne vais pas partir du principe que j'ai une bonne qualité de vie parce que je suis en couple, je suis mariée, j'ai deux enfants. On n'est pas sur ce genre de choses-là. On est plutôt sur est-ce que je suis satisfait de ma situation ? Et là, vous voyez qu'on peut avoir quelqu'un qui, par exemple, n'a aucune relation sexuelle, mais qui n'est pas en besoin, qui n'est pas en demande et donc qui pourrait être satisfait de cette situation-là, à contrario d'un autre. On est vraiment dans cette démarche de satisfaction d'eux à défaut de quelque chose de très cadenassé avec quelque chose de très figé. Et c'est ce qu'on se ressent aussi dans cette définition de la santé sexuelle. Je regarde en parallèle le tchat. Ah, je pense que ce n'est pas lié à moi. Oui, Joël Berroir, si vous voulez, en effet, je pourrais rajouter un petit élément qui renvoie vers ces ouvrages, si vous le souhaitez, des articles qui sont en ligne, en effet, sur cette thématique croisée qualité de vie et vie affective et sexuelle avec grand plaisir. Et donc, j'ai creusé encore un petit peu pour cette notion de santé sexuelle et j'ai essayé de voir comment elle pouvait se poursuivre avec notamment tout cet enjeu au niveau de l'environnement parce que l'environnement, c'est nous, qu'on soit professionnels, qu'on soit parents, qu'on soit membres de la famille, on fait partie de cet environnement. Et quels sont les leviers qui sont présents dans l'environnement ? Mais déjà, une information qui soit rendue accessible sur ces questions de vie intime, relationnelle, affective et sexuelle. Et il y a encore de l'enjeu là-dessus. Alors, je sais que vous allez avoir un prochain webinaire où quelqu'un va vous présenter un programme. Donc ça, c'est super chouette. Et on voit qu'il y a encore de l'enjeu. Là, je disais, il n'y a pas encore si longtemps que pour les personnes qui ont une déficience visuelle, par exemple, beaucoup de programmes sont basés sur des choses qui sont justement visuelles et qu'elles se retrouvent un peu à l'écart de ce genre de programme. On a tout ce qui est aussi lié sur la question des risques. Alors, les risques, on est sur les infections sexuellement transmissibles, bien sûr, mais pas que. Je pense que la notion de risque, on peut l'avoir au sens aussi plus large ou quand on a une relation amoureuse et aussi un risque que ça se termine. que quand on est à une relation amicale, un risque aussi que ça se termine. Enfin, je pense qu'il y a cette notion aussi de toute la gestion émotionnelle associée à la relation à l'autre qui a tout intérêt à être accompagné. On parlait en début des importants des habiletés sociales. Un troisième élément, c'est tout ce qui est lié aux soins de santé. Alors, moi, j'ai une autre casquette en dehors des conférences et des participations à des séminaires ou des webinaires. C'est tout ce qui est de rendre aussi accessibles des dispositifs de droit commun à un public en situation de handicap. Et on voit notamment tout ce qui est lié au papillomavirus, etc. C'est toutes les choses qui doivent être adaptées à un public en situation de handicap, bien sûr, et les examens de prévention en santé, etc. La quatrième image, c'était pour matérialiser un environnement qui se veut aussi porteur d'un discours positif par rapport à la santé sexuelle et qui se veut être aussi un levier ouvert à cette question et à ce travail. Et je me suis permise d'aller voir les articles de... Alors, j'ai mis bien évidemment les photos, donc je ne sais plus voir l'auteur. Voilà, Crétenant, qui nous disait déjà en 2013 que l'un des objectifs prioritaires de la promotion de la santé sexuelle, c'est de contribuer au développement et au renforcement de l'autodétermination en favorisant l'autonomie, l'indépendance et la responsabilité de chacun en matière de sexualité. Voilà mon autodétermination qui apparaît en lien étroit avec la vie intime, affective et sexuelle. Alors évidemment, là je termine ma première partie sur la qualité de vie. On va partir sur la partie justement sur l'autodétermination. Et vous avez bien compris que déjà, j'ai bien touché du doigt cet enjeu d'autodétermination dans cette première partie. Et comme j'ai déjà pas mal parlé et que j'ai peut-être à avoir envie de boire un petit peu, je voulais vous faire parler aussi, pour vous, l'autodétermination, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que vous entendez derrière ce terme ? Parce qu'autant qualité de vie, on le met à plein de sauce, autodétermination, c'est encore pire. Je trouve qu'on le voit de plus en plus et encore plus que qualité de vie. Qu'est-ce que vous, vous entendez par là ? Qu'est-ce que vous, vous entendez derrière ce terme ? Bien sûr, il y a des expériences sexuelles en lien avec les contenus sur les réseaux sociaux, tout à fait. D'ailleurs, il y avait un projet qui se voulait être mis en place en Belgique, qui mettait en place un outil à destination des jeunes avec un trouble du spectre de l'autisme et des jeunes avec une déficience intellectuelle sur la prévention, justement, de l'usage des réseaux pour, justement, adopter des habiletés sociales et pour pouvoir utiliser les réseaux sociaux et les chats, notamment. Alors, l'autodétermination, liberté de choix dans un cadre donné, ok, liberté de choix des expériences, choisir ce qu'on veut vivre, être acteur de ses choix, oui. Oui, on rencontre parfois des gens qui veulent faire comme les autres, tout à fait. Être en mesure de faire des choix, oui. Alors, respecter les choix de son jeune tout en le protégeant de choix nous semblant toxiques contenus de leur vulnérabilité. Là, vous voyez bien qu'il y a aussi le rapport à l'autre, qui est hyper important dans le champ de l'autodétermination. Décider soi-même de ce qui est bon pour soi, tout à fait, c'est pas faire tout ce qu'on veut quand on veut. Ah bon ? Ah mince alors ! C'est pas faire tout ce qu'on veut quand on veut. On reviendra là-dessus, mais vous avez amplement raison, parce que je trouve que, malheureusement, parfois, ça a pu être interprété d'une manière qui peut être contre-productive par rapport à l'essence même de l'autodétermination. Là-dessus, vous venez beaucoup avec la notion de choix. C'est normal, à chaque fois qu'on parle d'autodétermination, le premier mot-clé qui arrive, c'est la notion de choix. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Je vous avoue que moi, parfois, je fais un petit pas de côté. Je fais un petit pas de côté en mettant aussi en avant la notion de préférence. Pourquoi ? Parce que quand on vient sur la notion de choix, qu'est-ce que c'est qu'un choix ? Un choix, déjà, alors ça réclame une mobilisation de l'environnement. Parce qu'un choix, au risque de vous surprendre, ça veut dire que j'ai au moins deux options. Donc, pour pouvoir faire un choix, il faut que je sois face à un choix. Et puis aussi que j'ai conscience du choix auquel je fais face. La finalité aussi de l'autodétermination, c'est la qualité de vie. C'est pour ça, bien évidemment, que j'ai commencé par la qualité de vie. Donc, ça veut dire que c'est des choix aussi qui ont du sens et qui ont de l'intérêt pour moi. Mais si vous réfléchissez aux choix que vous avez fait déjà ce matin dans votre petit déjeuner, ce que vous avez mangé, par exemple, eh bien, on voit qu'un choix, c'est compliqué. Parce qu'un choix, ça veut dire déjà que, un, j'envisage différentes options. Je me projette dans chaque option. Dans chaque option, j'envisage à l'avance les conséquences positives, négatives, pour prendre l'option qui me paraît la meilleure. Je m'engage dans cette option. Je planifie les différentes étapes pour atteindre mon but. Je me fais des points de contrôle pour voir si je suis toujours dans la même lignée, pour si jamais je m'écarte, que je puisse revenir sur le droit chemin. Choisir, c'est extrêmement compliqué. Et donc, parfois, quand on vient avec cette notion de choix, avec l'autodétermination, j'ai déjà eu des réflexions de personnes qui me disent, oui, mais du coup, ce n'est pas pour tout le monde. Et donc, je viens beaucoup avec cette notion aussi de préférence. Parce que préférence, pour moi, il y a des choses qui sont un petit peu plus intuitives, si je puis dire. Il ne faut pas oublier que l'autodétermination, c'est choisir, bien évidemment. C'est aussi agir. Ça peut agir, ça peut être agir. Et cette action, ça peut être aussi par le biais du comportement et de l'observation du comportement. Et en tant que parent, vous êtes des formidables personnes pour observer et pour essayer justement de comprendre le sens qui se cache derrière un comportement. Et bien, dans le cadre du polyhandicap, notamment, un haussement de sourcil, ça peut être une manifestation formidable d'autodétermination. Ça peut être une manifestation de, ah, là, je ne me sens pas bien, il y a un truc qui me dérange et je viens vous le communiquer. La finalité, c'est ça, c'est la qualité de vie. D'ailleurs, il y avait toute une enquête qui avait été faite que je trouvais super pour améliorer la qualité de vie dans le champ du polyhandicap. Ils avaient fait des binômes entre des parents et des professionnels et c'était basé sur l'observation. Et ils observaient une journée typique de la personne en situation de handicap et ils voyaient quand est-ce qu'elle se sentait bien, quand est-ce qu'elle ne se sentait moins bien ou quand est-ce que c'était neutre. Et en fonction de ça, ils réfléchissaient après à l'organisation de la journée pour que la personne, elle se sente bien le plus de fois possible et aussi à des moments clés de la journée. Et c'était basé sur l'observation justement du parent, du comportement qui est pour moi une manifestation d'autodétermination. Je remonte, se positionner dans le champ des possibles, oui. Qu'est-ce qu'il y a souvent accompagnement, oui. Le guider dans ses préférences, dans ce qu'il vit, dans ses relations avec le quotidien. Oui, le projet personnalisé, c'est un outil tremplin à l'autodétermination. Oui, quand il est bien utilisé, oui, tout à fait. D'ailleurs, il existe des outils qui sont un soutien à l'élaboration du projet de vie. Et vous pouvez les trouver en ligne, il y en a plusieurs. Il y a Imagine ton projet de vie ou C'est ma vie, je l'ai choisi, qui sont autant d'outils qui sont consultables et très intéressants et qui ont été développés notamment en partenariat avec l'université de Mons où j'avais travaillé antérieurement. Est-ce que ce n'est pas vrai aussi pour les personnes ordinaires ? Si, tout à fait. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que souvent, quand on parle de l'adolescence et d'autodétermination, on parle juste de prendre des responsabilités et devenir plus mature. Mais bien sûr, l'autodétermination, ça concerne tout le monde. Et même dans un premier temps, le terme autodétermination, ça concernait avant les peuples. Auto soi-même, détermination fixait une limite. Et l'autodétermination, c'était les principes d'autogouvernance. C'est après que ça a été basculé auprès des personnes et maintenant, en l'occurrence, auprès des personnes en situation de handicap. Alors, vous avez déjà plein de balises sur ce qu'est globalement l'autodétermination. On va creuser ça. Alors, l'autodétermination, est-ce que c'est pour tout le monde ? Alors, moi, je me permets de répondre avec un oui. Mais bien sûr, les choses s'adaptent et ça doit être bien sûr nuancé, cette réponse-là. Et quel est le lien avec la vie affective et sexuelle ? Je vais essayer d'élaborer déjà quelques liens. Et puis, bien évidemment, la discussion permettra d'enrichir le tout qui fait suite. Et comme j'ai le don de ne pas être une bonne élève, quand je veux parler d'autodétermination et que je vous dis que je vais le définir, eh bien, je vais commencer par le définir parce que ça n'est pas. Parce que j'ai trop souvent vu des choses, des glissements, mais souvent avec une bonne intention, avec même la meilleure intention du monde, mais qui vient parfois contrecarrer le processus. Et il y a des glissements que vous m'avez déjà énoncés dans le chat, comme justement des choses sur lesquelles il ne fallait pas aller. Donc, je présume qu'on sera en raccord. L'autodétermination, non, ce n'est pas la porte ouverte à tout et à n'importe quoi. Vous l'avez énoncé, il y a les principes du cadre qui doivent être présents, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas tout faire. Il y a des règles de loi. Il y a des principes aussi qui peuvent être de sécurité. Par exemple, dans la question d'un ESAT, on utilise du matériel. Il y a des règles de sécurité. Ce qui est intéressant, c'est aussi de questionner ce cadre. Quelles sont les règles en vigueur ? Pourquoi elles sont là ? Comment elles en sont arrivées là ? Et est-ce qu'elles sont encore légitimes ? Ça, oui. Par contre, on peut les questionner, les règles. Parce que parfois, vous savez, on fixe une règle parce que là, il y a un risque. On a une crainte. Il y a cette peur aussi de la responsabilisation. On est dans des sociétés qui cherchent quand même souvent des coupables. Et parfois, quand on a un risque, on va dire, ah ben non, mince, il y a un risque, on met une règle. Par exemple, le fait qu'en Belgique, quand moi, je faisais mes stages en tant qu'éducatrice spécialisée, la règle, c'était que toutes les femmes résidentes, elles étaient sous contraception. C'était une règle d'entrée dans la structure d'hébergement. C'était une règle. Paf ! Alors que c'était une sorte d'imposition. Là, c'est quelque chose qu'on voit quand même qui peut être discuté en termes de modalité, en termes de tout ça, tout ça. Donc, non, ce n'est pas la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Il y a un cadre. Même si on peut évidemment discuter sur ce cadre. Mais ce n'est aussi pas la porte ouverte à rien du tout. Je vous donne un exemple qui m'avait aussi marqué pour vous dire qu'il ne s'agit pas de se cacher non plus derrière l'autodétermination. Je vous raconte l'histoire de Marc. Je dis toujours le nom d'emprunt Marc. Marc, il a 25 ans. Marc, il a une déficience intellectuelle. À la déficience intellectuelle associée, il a une schizophrénie, qui est quand même stabilisée. À ce double diagnostic, il a aussi une déficience sensorielle. Donc, il voit difficilement ce qui n'a pas toujours été aidant pour la schizophrénie. Marc, lui, vous avez mentionné cette volonté de faire comme tout le monde. Marc, lui, il est éducateur. Il aime se mettre dans une posture d'éducateur. D'ailleurs, il maîtrise le langage éducateur extrêmement bien. Il peut vous dire que demain, il fait 6-14 et puis qu'il en récup jeudi et qu'il y a réunion et qu'il faut penser à faire le compte-rendu. Est-ce que c'était introduit sur le logiciel ? Il maîtrise très bien le langage éducateur. Et puis, lui, son grand goût, c'est de faire des activités en extérieur. Il aime ça. Il a besoin de sortir. Il a besoin, justement, d'être en lien, d'être en contact et pas uniquement dans le secteur un peu fermé du milieu d'hébergement où il n'y a que des personnes en situation de handicap. Il veut sortir. Et puis, un jour, il y a un conflit entre deux éducs et malheureusement, il se voit sucrer sa sortie extérieure parce qu'il y a eu une erreur dans le planning. Et lui, il se retrouve pris à partie entre ces deux éducs. Enfin, c'est une équipe dysfonctionnelle à ce moment-là. Et il explose. Il est dans un comportement défi. Et donc, il témoigne de violence. Et il est violent envers une des éducs. De là, Marc est amené dans le bureau de la direction. Et pour un jeune homme de 25 ans, on lui dit qu'il a fait une bêtise et qu'il doit être puni. Le sens des mots, quand même. Et comme il travaille au niveau de l'autodétermination, ils ont demandé à Marc de choisir sa punition. Marc a choisi qu'il devait être privé de tout. Ils ont dit oui parce que c'est de l'autodétermination. Mais ça n'est pas de l'autodétermination. L'autodétermination, vous voyez tout le lien aussi avec l'environnement. Il ne s'agit pas de dire à quelqu'un allez, vas-y, c'est bon, décide. Pas du tout. On est aussi dans l'accompagnement de cette décision. Et c'est un jeu d'équilibriste. C'est super compliqué parce qu'il ne s'agit pas d'influencer. Ah oui, que c'est ça que tu préfères parce que c'est ça qui est le mieux. Non. Il s'agit de donner les moyens, d'essayer de donner des ressources pour permettre à la personne de faire son propre choix. On parle de la notion de consentement. Le consentement, il doit être libre, c'est-à-dire sans être forcé, mais aussi éclairé. C'est-à-dire que j'ai des informations qui me permettent de prendre une décision qui ne sera pas forcément la vôtre, mais qui sera éclairée. Donc qui ne sera pas le fruit du hasard, qui ne sera pas le fruit d'un trou-trou, pique-nique, douille. C'est quelque chose qui se veut normalement réfléchi, accompagné, outillé. Et d'où l'importance de l'accompagnement de l'autodétermination. L'accompagnement en termes de cadre, parce que mettre un cadre, c'est aussi rendre possible. Vous voyez bien qu'un adolescent, tout venant, s'il n'a pas de cadre, il va être tout le temps dans la recherche du cadre. Et on a parlé de cette notion de sécurité, de lien sécure. Mettre un cadre, c'est aussi offrir une sécurité, offrir des balises, même s'il faut réfléchir à l'ampleur de ce cadre. Mais c'est aussi offrir justement un accompagnement pour permettre de pouvoir faire des choix le plus éclairés possible. Et je reviendrai là-dessus aussi. Et puis souvent, on me dit, moi maintenant, on me disait, ouais, l'autodétermination, c'est dangereux. Oui, c'est dangereux, surtout quand c'est mal fait. Mais moi, je ne dirais pas que l'autodétermination, c'est dangereux. Moi, je dis que l'autodétermination, c'est risqué. C'est risqué parce que ça demande l'expérience, enfin, de faire de nouvelles expériences. Ça demande d'oser. Ça demande de s'essayer. Ça demande de se tromper. Et ça fait partie du processus d'apprentissage. J'avais une fois une jeune femme qui me disait, j'en ai marre des éducs, Hélène. J'ai une déficience intellectuelle, j'ai tout ce qu'il faut ou il faut pour me tromper. Et même ça, ils ne me permettent pas de le faire, les éducs. Mais se tromper, c'est aussi apprendre, et c'est grandir. Et c'est en s'essayant, quitte en se trompant, qu'on évolue. Alors, et j'en arrive dans mes dernières slides avec ce modèle que vous avez peut-être déjà vu si vous vous êtes penchés sur ce concept de l'autodétermination. Il existe plusieurs modèles. Moi, je vous ai pris celui qui est le plus connu et qui a fondé différents outils, notamment. C'est le modèle de Wemeyer. Pourquoi j'ai choisi aussi ce modèle de Wemeyer ? Parce que ce modèle, il a été initialement pensé pour faciliter la transition adolescence-âge adulte. Et quand on a parlé justement de cette notion de l'adolescence, un moment un peu de marasme, il y a plein de choses qui se transforment. Son rapport au corps, son rapport à l'autre. C'est le moment aussi où on a quand même encore une dépendance à ses parents, mais on essaye de s'en détacher. Et bien, Wemeyer, lui, a travaillé ça. Alors, plus dans le champ scolaire, mais on voit que c'est ce vœu très, très, très transversal. Ce modèle, il met en avant plein de choses qu'on a déjà énoncées. L'autodétermination, déjà, ça émane de capacités de la personne. Des capacités qui peuvent se développer naturellement, mais aussi des capacités qui peuvent faire l'objet d'un apprentissage. Et vous voyez tout l'intérêt, notamment, et bien des informations adaptées, des programmes, l'outil Mes Amours. Je pense que vous allez voir, il y a une finalité aussi d'apprentissage en termes d'accapacité derrière. De l'autre côté, vous avez les occasions. Les occasions, c'est que m'offre mon environnement. Justement, les occasions de mettre à l'épreuve mes capacités, d'en développer de nouvelles, de m'essayer, d'apprendre de nouvelles choses. Entre les deux, vous avez le soutien. Le soutien, qu'est-ce que c'est ? C'est justement les adaptations qu'on a tendance à mettre en place dans notre environnement pour justement permettre la mise en œuvre des capacités. Je vous donne un exemple. Si vous avez une personne qui a des difficultés, justement, de communication, et bien le soutien, ça peut être la mise en place des outils de communication alternative et augmentée. C'est une adaptation qu'on met en sein de l'environnement pour lui permettre quand même d'exercer ses capacités et de les développer. Ce soutien, il est fortement coloré par les perceptions et les croyances. Si moi, je crois que la personne qui me fait face, elle n'est pas capable de faire quelque chose et elle n'en sera pas capable, je ne vais pas mettre en place des occasions. C'est important de se questionner sur quel est le regard que je porte sur la personne. Et notamment, quand on a un jeune qui, d'un coup, en arrive à la puberté, le regard aussi change sur le champ des possibles pour ce jeune, pour le fait qu'il va passer progressivement vers la vie d'adulte. Eh bien, c'est tout un enjeu aussi de perception et de croyance. Et puis, l'autodétermination, c'est associé à quatre composantes. La première composante, c'est l'autonomie. L'autonomie, là, c'est défini comme étant la capacité de décider, de choisir, d'agir sans influence extérieure injustifiée. C'est-à-dire, un oui, que c'est ça que tu préfères, ça, vous voyez bien que c'est une influence extérieure injustifiée. Mais l'autonomie, pour moi, c'est la pointe de l'iceberg. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui est visible et c'est ce qu'on essaye de présenter comme résultat. Mais l'autodétermination, à mon sens, si on ne le présente que comme résultat, on se plante complètement. Pour moi, l'autodétermination, c'est un processus. C'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps. D'ailleurs, je pense que personne d'entre vous ici peut dire « Moi, je suis 100% autodéterminé ». Ça n'existe pas. C'est quelque chose qu'on continue de travailler constamment et qui demande aussi un développement de compétences. Si on n'est que sur le résultat mais qu'on ne travaille pas les compétences derrière, eh bien, on a quelque chose qui se veut très limité. Dans mon exemple de marque, là, on a demandé qu'un résultat. Choisis ta punition. Mais il n'y avait pas de processus de développement de compétences derrière. Donc, comment est-ce qu'il pouvait faire le pauvre ? Il ne pouvait être que piégé. Dans les trois autres dimensions, vous avez l'autorégulation. L'autorégulation, qu'est-ce que c'est ? C'est la capacité, justement, à se fixer des objectifs, à identifier les différentes étapes pour atteindre son objectif, à voir si je suis toujours dans le bon chemin, à revenir sur mes pas si besoin est. C'est ce qui est le plus difficile à travailler dans le champ de la déficience intellectuelle parce que ça demande de l'abstraction, ça demande de la planification, ça demande de la résolution de problèmes. Et donc là, ça demande d'utiliser davantage du concret pour essayer de rendre plus concret ce qui est abstrait pour la personne. Vous avez ensuite quelque chose que vous avez déjà énoncé dans le chat et qui est super important, notamment en termes de vie affective, amoureuse et sexuelle. c'est l'autoréalisation. L'autoréalisation, c'est la connaissance de soi. Qui suis-je ? Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que je n'aime pas ? Quelles sont mes forces ? Quelles sont mes difficultés ? Se connaître, c'est essentiel et l'autodétermination, ça part de là. Et puis, se connaître, c'est aussi tributaire du regard que les autres me renvoient. C'est très construit avec les autres. Et puis, on a parlé dans l'introduction du rapport au corps. Mais on voit aussi qu'on est face à un public qui n'a pas toujours une bonne connaissance de son corps. J'écoutais un podcast à la radio il y a quelques jours d'une dame qui était tétraplégique et qui disait « Moi, je ne connais pas mon corps. Je ne le connais pas parce que, en fait, c'est des autres personnes qui prennent soin de mon corps en me lavant, en me faisant des soins. Mais dans le miroir, je ne connais pas mon corps et je n'ai jamais osé demander à ce qu'on me passe un miroir pour que je puisse le visualiser. » la connaissance du corps, elle peut être aussi altérée. Et aussi, la confiance en son corps. Dans le champ de la paralysie cérébrale, notamment, étant donné toute l'importance de la rééducation et des efforts de kiné, etc., le corps, il peut être perçu notamment à l'enfance, adolescence, comme quelque chose de douloureux et contre lequel on doit combattre. En tout cas, qu'on doit essayer de vaincre, de pousser au maximum de ce qu'il peut. Et ce n'est pas rare qu'on ait des personnes avec une paralysie cérébrale qui disent qu'en fait, elles n'ont pas vraiment confiance en leur corps. Et ça, si vous voulez en connaître davantage là-dessus, je vous invite à lire l'article de Julia Boivin et de Jennifer Fournier qui croisent autodétermination et vie affective et sexuelle et qui parlent aussi dans cet article du rapport au corps. Et l'empowerment psychologique, finalement, on peut le traduire d'une manière un peu sommaire comme étant de la confiance en soi. Ce que j'ai beau avoir toutes les compétences du monde, si je ne me crois pas capable de les mettre en avant ou si j'ai l'impression que mon environnement ne va pas m'écouter, ne va pas tenir compte de moi, je ne vais pas le faire. Et donc, vous voyez, l'autodétermination, c'est un mélange de plusieurs composantes qui rebondissent les unes avec les autres et qui se travaillent dès le plus jeune âge. La connaissance de soi, la confiance en soi, le fait aussi de penser à des processus pour en arriver à un objectif. Parce que nous, on a plein de bonnes intentions, mais souvent, on arrive avec des solutions sur un plateau d'argent. et on ne laisse pas forcément les gens formaliser la démarche. J'avais un exemple d'une, voilà, une jeune, enfin, une ado, une jeune fille, je ne sais pas, j'invente comme ça, mais qui veut inviter un ami ou une amie à venir passer un après-midi à la maison. Imaginons, elle a une déficience intellectuelle. Eh bien, souvent, nous, avec les bonnes intentions du monde, on va avoir tendance à organiser la chose. Ok, bon, quel jour il y a, tel jour ? Il n'y a pas d'activité. Qu'est-ce qui te ferait plaisir que je rapporte comme goûter ? Enfin, vous voyez, on va être source de propositions, mais on ne formalise pas forcément la chose. Et peut-être que c'est intéressant aussi de se poser un temps en se disant, bah tiens, ok, tu vas inviter une copine à manger à la maison. Comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? 1. Vérifier, ok. Enfin, de faire sous forme de questions un peu plus ouvertes pour formaliser le processus. Je vous ai mis sur le côté quelques petites règles d'or en termes d'autodétermination. La finalité, on est dans de la qualité de vie. Donc, est-ce que c'est une liste établie, être marié, avoir trois enfants, un job à temps plein et un chien qui s'appelle Yuki ? Non. La finalité, c'est la qualité de vie. Si moi, je suis contente d'être célibataire et épanouie comme telle, c'est très très bien. Il n'y a pas de problème avec ça. Ma finalité, c'est ma satisfaction de vie. Est-ce que c'est tout faire tout seul ? Non. Que du contraire. On est en étroit lien avec l'environnement qui peut être source de conseils, qui peut être source d'exemples, qui peut être source d'accompagnement. Et parfois, je peux leur déléguer aussi certaines missions à mon environnement. Et donc, non, ce n'est pas tout faire tout seul parce qu'au contraire, la responsabilisation outrancière, c'est un énorme danger lié à l'autodétermination. Et mes petites images, la première, c'est en haut, c'est ce que moi, j'appelle la théorie de la petite graine. Je vous invite à la garder en tête. La théorie de la petite graine, elle dit, plus je me plante, plus je pousse. Elle est assez simple, mais c'est pour faire une ouverture au droit à l'erreur et sans se tromper en congrandissant. La deuxième, c'est la théorie du commandant Cousteau. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont déjà vu de la plongée, mais la plongée, c'est justement pouvoir respecter des étapes et des paliers. L'autodétermination, ce n'est pas poursuivre un objectif énormissime à atteindre dans les plus brefs délais. C'est plutôt y aller par micro-objectifs petit à petit. C'est comme ça, d'ailleurs, que les choses, elles se régulent davantage. Et c'est la même chose pour tout le monde. Il y a plein de choses que vous faites extrêmement bien en tant que parent et plein de choses que les professionnels font de manière extrêmement bien. Ce qu'on invite, nous, quand on sensibilise à l'autodétermination, c'est à réfléchir à quel est le petit pas supplémentaire qu'on peut faire pour demain, pour faire encore mieux. Et c'est par petits pas qu'on avance. Et la troisième théorie, c'est celle que moi, j'appelle la théorie de France Gall. Alors, si vous êtes militant, vous dites « résiste, prouve que tu existes ». C'est très bien. Moi, j'avais un autre pendant initialement à cette théorie de France Gall. c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Pourquoi je viens avec cette théorie-là ? Parce que derrière les mots, derrière les objectifs, on n'a pas toujours la même signification. On n'a pas toujours la même interprétation. Et que c'est important de connaître l'interprétation et le sens qui est donné par la personne. Parce que sinon, on va projeter nos propres hypothèses, nos propres craintes, parfois qui peuvent être complètement démesurées par rapport à ce que la personne, elle, elle entend et elle en comprend. D'où l'importance du croisement de regards. Et souvent, vous savez, on parle d'un changement de paradigme, je déteste ce terme, et on dit souvent qu'il faut remettre la personne au cœur de l'accompagnement. Moi, je déteste cette phrase. Parce que remettre, déjà, ça veut dire un, elle était où ? Et au cœur de l'accompagnement, ce n'est pas la personne au cœur de l'accompagnement. parce que la personne, elle doit être à la table des négociations avec sa manière à elle de s'exprimer avec les parents, avec les professionnels. Et c'est la qualité de vie qui est au cœur de l'accompagnement et l'autodétermination qui essaye d'en être un des leviers. Et comme je vous dis, je suis définitivement une mauvaise élève. Au lieu de venir avec des réponses, je viens surtout avec des questions. Et donc, j'ai mis que je n'allais pas conclure parce que conclure, c'est mettre un point final et ce serait dommage dans le cadre d'un processus qui est l'autodétermination. Mais par contre, je viens avec des questions que je vous invite à vous poser quand on parle d'autodétermination. Un, quels sont les déficits de la personne, mais pas que. quelles sont surtout ses forces ? Quel est le regard que je pose sur elle ? Quelles sont les occasions, les vraies que je lui offre ? Quels sont les outils adaptés que j'ai à ma disposition ? Quels sont les besoins par rapport à son environnement ? Quelle est ma place ? Quelle est ma posture ? A quel point est-ce que c'est moi qui suis pourvoyeur de solutions ? Et à quel point est-ce que la personne, elle est associée à cette démarche ? Quelle est la zone de contrôle de la personne ? Comment est-ce que je l'aide à l'apprendre à se connaître ? À connaître ses droits aussi et à les faire valoir ? Je vous remercie beaucoup de votre attention et j'ai hâte de discuter un peu plus avec vous et avec Dr Durand d'autant plus sur ces regards croisés avec la vie affective et sexuelle. Merci beaucoup Hélène. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501